Les choses les plus incroyables qui sont décrites dans ce livre sont réelles. L'un de mes premiers mandats comme jeune consultant, je me rappelle avoir fait un entretien dans le canton de Châtel. J'ai posé une question à mon interlocuteur et il a parlé pendant 45 minutes. Au bout de l'heure, je crois que j'ai dû lui poser en tout et pour tout deux questions. A la fin de l'interview, il me dit « mais vous m'avez tellement bien compris, j'ai tellement aimé cet entretien ». Finalement, je lui avais posé juste deux questions, je l'avais juste écouté. Ce jour-là, j'ai compris que l'écoute, l'ouverture permettait de dévoiler beaucoup de choses. Finalement, est-ce qu'on peut appeler ça un premier exercice d'intuition ? Parce que quand on est dans l'écoute, il y a plein de choses qui se passent et il y a plein de choses qui se passent en nous également. Oui, complètement. Je pense par l'écoute, j'ai rencontré tôt sans m'en rendre compte qu'il y avait plusieurs formes d'écoute. Pendant qu'on se parle, je vous écoute avec mes oreilles, ce qui me permet de vous entendre, mais je peux aussi vous écouter avec mon cœur. Je peux avoir une écoute émotionnelle, je peux avoir une écoute cognitive, je comprends ce que vous me dites. Mais j'ai découvert petit à petit que je peux également pousser l'écoute dans un sens plus large. Je pourrais appeler ça l'écoute avec l'esprit. Quand j'écoute avec mon esprit, j'entends plus. Au-delà de ce que vous me dites, de ce que vous me montrez, de ce que je sens, je vais entendre d'autres choses. Est-ce que quand on est dans le mode de l'intuition, parce qu'on vient dans le cœur du sujet et après on va revenir sur votre livre et le cœur du sujet de votre livre, est-ce qu'on est dans un mode conscient ou inconscient ? C'est un long débat, le conscient et l'inconscient. Je vais faire un détour par le quantique. On apprend aujourd'hui que, contrairement à ce que Carl Jung, qui est un de mes maîtres, nous dit, l'inconscient est inconscient, on n'y a pas accès. Les nouvelles techniques en psychologie positive, en psychologie plus moderne, nous apprend que pour évoluer, nous devons être conscients de notre inconscient. Il y a des techniques qui nous permettent, qui nous aident à accéder à cette partie de nous. Donc, si on parle d'intuition, l'intuition est une partie de nous qui est à la fois inconsciente, mais qu'on va faire monter progressivement dans le subconscient, puis dans une zone qui est entre le conscient et le subconscient. C'est ce qu'on appelle le sixième sens aujourd'hui ? Alors, oui, communément on appelle l'intuition le sixième sens, mais au fond, je ne suis pas d'accord avec le fait que l'intuition serait le sixième sens. J'essaye d'être rapide sur ce point-là. On sait tous qu'on a nos cinq sens. Nos cinq sens, l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher et j'en passe, sont les sens bien connus. Quand on explore les cultures hindou, hindouistes, on se rend compte qu'il y a des représentations où un sixième sens apparaît. Et ce sixième sens n'est pas l'intuition, ce sixième sens, c'est la pensée. Alors ça peut paraître bizarre. En fait, chacun de nos sens nous permet de lire le monde à travers un filtre. Le filtre de mon toucher, le filtre de ma vue, le filtre de mon écoute. Si j'ai un problème auditif, je ne vais pas entendre la même chose que vous. Si je suis daltonien, je ne vais pas voir la même chose que vous. Donc j'ai un filtre. Et le sixième sens réel, c'est la pensée. Ma manière de penser va influencer ce que je crois, ce que je perçois. Donc là, nous avons les six sens. Donc l'intuition n'est pas le sixième sens. L'intuition, je pourrais dire, est la synthèse de tous ces autres sens. La synthèse immédiate. C'est encore plus fort que ça regroupe tout ça. Cela regroupe effectivement tous les sens. On vit dans un monde où on nous fait croire, c'est un mensonge éhonté, que nous sommes séparés. En fait, rien n'est séparé. Tout est connecté. Et donc mon propos, dans cet ouvrage en particulier, est de faire un pont entre le monde très tangible, très concret du business, du monde des affaires, du monde parfois dur de l'entreprise, et le monde beaucoup plus intangible. Alors on pourrait commencer par les émotions. Si j'ai des émotions là maintenant, mais je ne vous les montre pas, elles sont invibles et intangibles. L'intuition, pareil. On est dans un propos où une partie n'est pas visible et pourtant influence énormément les idées qui me parviennent, les émotions qui vont apparaître, le langage non-verbal, bien évidemment. Et donc le fait de relier ces deux mondes est une richesse extraordinaire, non seulement pour tout un chacun, mais également pour les personnes que j'accompagne à titre individuel ou les entreprises, qui ont par exemple un conflit à résoudre. Il y a ce que je sais de la situation, mais il y a également tout ce que j'ai à découvrir, de la dynamique cachée que personne ne connaît, mais que mon intuition est capable de détecter et de décoder et de m'amener comme information pour que je devienne plus savant, connaissant et que je puisse prendre de meilleures décisions. Il y a, j'ai envie de dire, trois niveaux. Il y a le niveau de l'intention. Quand j'ai une intention, en fait, je vais activer le champ du possible. Je vais activer le potentiel uniquement parce que j'ai une intention. Ensuite, avec mon intuition, je vais pouvoir faire émerger les informations qui sont utiles par rapport à mon intention. Et finalement, c'est par la manifestation que je vais pouvoir ancrer dans le concret l'intention que j'avais au départ. Mais tout existe. Finalement, je crée ma réalité. Mes pensées créent ma réalité. Il y a un biologiste de nouvelle génération qui s'appelle Bruce Lipton qui nous apprend un deuxième mensonge. Le premier mensonge dont je parlais tout à l'heure, c'est que nous sommes séparés. Le deuxième mensonge qu'on nous invite à croire comme vrai est que l'ADN, finalement, crée notre biologie. Et en fait, Bruce Lipton nous démontre l'inverse. Ce sont nos croyances qui créent notre biologie. En fait, notre corps croit ce que ma pensée va lui raconter. Si je crois que ça va marcher, on peut dire « mais ok, c'est du wishful thinking, c'est de la pensée positive ». Mais on a beaucoup de recherches. La pensée créative, légale. La psychologie positive démontre que l'on peut activer un champ d'informations réelles uniquement par la pensée. Donc l'effet placebo est bien connu. Je prends une pilule où il n'y a que du sucre et je me sens mieux parce que ma pensée pense que ce médicament, qui n'en est pas un, va me soigner. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il existe l'effet nocebo, le côté nocif. Mes pensées négatives, mes croyances négatives peuvent m'amener à avoir des problèmes, des difficultés relationnelles. et je pense qu'on doit traduire, donner cette information, pas seulement à M. et Mme Tout-le-Monde, dont je fais partie bien évidemment, mais au monde de l'entreprise pour changer sa manière de réfléchir, changer sa manière de penser et avoir un impact positif dans le monde dans lequel on vit. Si on revient sur profession chamane d'entreprise, votre premier roman parcours, au fond, quand on parcourt le livre, qu'on ne va évidemment pas dévoiler, mais à la fin, vous découvrez avec tout ce parcours, quelle est votre mission. Donc c'est tout ce processus-là. Alors la question, c'est est-ce que François a dû faire tout ce chemin pour découvrir ça ? Est-ce que c'est une obligation de faire tout ce chemin ? Et pour faire tout ce chemin, vous abordez un certain nombre de thèmes. Vous abordez les archétypes, vous abordez la cabale, vous abordez les guides. Donc j'ai envie d'aborder tous ces sujets avec vous l'un après l'autre. Bon, mon pied ! Alors ce qui est très amusant, c'est que François a un guide. Est-ce que ce guide-là, on le trouve naturellement, spontanément dans notre vie ? Je trouve que la place du guide dans un parcours nous ramène immanquablement au voyage du héros. Nous sommes tous des héros, non pas en puissance, nous sommes les héros de notre propre vie. Et dans le voyage du héros, il y a un cycle que Joseph Campbell avait bien décrit dans son ouvrage, Le héros aux mille visages. Ce cycle est universel, on le trouve dans toute la littérature mythologique, mais aussi dans tous les films d'aventure, quels qu'ils soient. Et en fait, à un moment donné, il y a un appel. Je vis ma petite vie tranquille, je suis consultant, je fais ce que je sais faire. Et à un moment donné, j'ai un appel vers autre chose qui me sort de ma zone de confort. Et à un moment donné, j'ai une décision à prendre dans mon voyage du héros pour décider ou non de m'engager. Est-ce que c'est le fameux, ce qu'on appelle le sens, donner un sens à sa vie ? Je dirais que c'est bien avant, parce que le sens, généralement, apparaît bien plus tard. Parce qu'on décide de se lancer et de répondre à l'appel après pas mal de résistances, sans savoir véritablement pourquoi on va dans ces directions. Et en chemin, une fois qu'on a décidé de franchir le seuil, on va rencontrer toute une série d'épreuves. On va avoir des moments difficiles. Et dans ces moments difficiles, voire même avant même d'avoir commencé son parcours, des personnes importantes vont apparaître. On peut avoir des personnes importantes qui vont nous inspirer pour nous permettre d'oser faire le pas. On peut rencontrer des guides que l'on va rencontrer sur le chemin, pendant les épreuves, qui vont nous sortir d'un pas difficile, d'une situation difficile. Donc, ce que je décris dans ce livre, où un personnage devient un guide de François, c'est tout au long d'un parcours, au moment où François se cherche, que par le hasard des rencontres, on lui propose de devenir traducteur d'un médium canadien pour finalement apprendre un peu plus sur lui-même et sur le monde qui semble invisible. Donc, je dirais que les événements nous amènent à rencontrer les personnes qui deviennent importantes. Dans le monde de l'entreprise, au lieu de parler de guide, on va parler de mentor. On va parler de leader, d'allié, de personnes en tout cas qui vont être importantes. Ce qu'il y a d'intéressant dans Le Voyage du Héros, d'une part, mais également par le monde chamanique, puisque le livre, mon roman, c'est « Profession chamanes d'entreprise », le monde chamanique, nous permet d'avoir accès, le chaman a accès à d'autres mondes. Et dans cet autre monde, on va trouver notamment des alliés, des personnages. C'est une des questions que je voulais vous poser, parce que pas tout le monde connaît cette définition-là. Donc, ce serait un être humain qui se présente comme l'intermédiaire ou l'être intercesseur entre l'humanité et les esprits de la nature. Alors, pour les gens, les moins croyants dans cette version-là, comment est-ce que vous faites par rapport à votre entourage et surtout dans le cadre de ce livre, parce qu'il y a des personnages extraordinaires. Il y en a un notamment qui non seulement est un guide, mais qui arrive en plus à avoir les énergies autour des corps. Oui. Voilà, j'en ai rencontré des gens comme ça. Mais après, est-ce qu'il faut avoir cette sensibilité ? Alors, deux choses. D'abord, effectivement, la définition que vous donnez, est le chaman, qui a un nom qui a été inventé. Les chamanes ne se disent pas chamanes eux-mêmes. Le chaman est une personne qui a la capacité d'entrer en communication avec ce monde invisible et d'en ramener des informations utiles, j'insiste là-dessus, utiles à sa communauté. Il ne le fait jamais pour lui-même. Donc, quelque part, ces chamanes ont effectivement cette capacité de lire des choses que d'autres semblent ne pas être capables de faire ou de voir ou de lire. Mais en réalité, ce que j'ai découvert, ou ce que François a découvert, mais je l'ai également découvert dans ma propre vie, c'est que nous avons tous des capacités insoupçonnées. Quand on sait qu'on utilise moins de 5% de notre cerveau et qu'on a la capacité à utiliser plus que ce 5%, on peut faire l'expérience de lire des choses qu'on pensait invisibles et on a tous accès à cela. On pourrait se dire, mais là, on est dans un monde très éthérique et mystique. Mais encore une fois, ce que j'essaie de démontrer à travers ce roman, c'est que tout le monde peut avoir accès à une partie moins visible pour en faire quelque chose et servir la communauté, servir l'équipe, servir le monde. La chose dont vous parlez beaucoup dans votre roman, puisqu'on revient à votre roman, c'est une interprétation mystique et allégorique de la Bible qu'on appelle la Kabbalah. Parlez-nous un peu de ça. Alors, la Kabbalah, rien que le mot est mal compris. On dit qu'on devrait étudier la Kabbalah à partir de 40 ans. Parce qu'avant, on n'a peut-être pas toute l'expérience de vie pour la comprendre. Donc, je ne pense pas que la Kabbalah revient beaucoup dans le livre. J'ai souhaité découper le livre en quatre étapes, quatre mondes. En fait, la Kabbalah nous enseigne qu'il y a quatre mondes. Le monde de l'émanation, le monde de la création, le monde de la formation et le monde de la manifestation. On n'est pas très loin de ce que je disais par rapport au niveau quantique. On part de l'intention pour terminer avec la manifestation, la concrétisation dont on a tellement besoin. Donc, en fait, je me réfère à la Kabbalah. Pourquoi ? Parce qu'elle est plurimillénaire et que de grands sages, on a écrit beaucoup de choses il y a bien longtemps. Et on peut faire également des parallèles entre le monde de la Kabbalah, mais avec d'autres cultures, je ne sais pas, asiatiques. Holistiques, si on parle de l'âme, du mental, du physique et des énergies. Voilà, on est dans quelque chose de totalement holistique et on rejoint même les quatre formes d'écoute dont je parlais tout à l'heure. Tout à fait. On est dans quatre modalités, quatre mondes. Une autre référence dont vous parlez beaucoup, et on en parlera avec quelques objets qui sont sur cette table, ce sont les archétypes. Oui. Alors, évidemment, moi, j'en ai beaucoup entendu parler avant de lire votre livre. Par contre, j'ai découvert plein de choses. Alors, la première question que je me pose, et si on fait une référence d'abord à votre livre, mais après également au module de coaching que vous proposez chez Wakan, est-ce qu'il y en a quatre principaux, mais il y en a beaucoup d'autres ? Est-ce qu'on est un peu des quatre dont vous allez parler, ou est-ce qu'il y en a un qui est un peu plus que l'autre ? Est-ce qu'on les utilise à différents moments de notre existence ? C'est un sujet qui me passionne, parce que Jung, qui était le premier à nommer le mot archétype, lui-même était très, très étudié, non seulement la psychologie, mais le monde des esprits, on ne le sait pas tellement, mais en fait, il était très, très versé là-dedans. Et en fait, les quatre archétypes majeurs dont je parle dans le livre, que sont le guerrier, le visionnaire, le guérisseur et le sage, ou l'enseignant, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on va les retrouver dans absolument toutes les cultures. Ce que j'ai appris dans mon parcours, c'est que quand on étudie les religions, on sait dans le monde qu'il y a beaucoup de guerres de religions. Ce que m'a appris mon parcours, c'est qu'il y a une vérité intéressante quand les religions différentes parlent de la même chose. C'est-à-dire qu'il y a comme une ligne de vérité commune à toutes les religions. Et là, on sait qu'on n'est pas dans le dogme, on est dans quelque chose de vrai. Les archétypes, qui ne sont évidemment pas une religion, mais qui sont une présentation d'une facette forte de la personnalité, que l'on va reconnaître dans toutes les cultures. Quand on parle de guerrier ici, sous nos contrées, ou que j'aille en Asie, ou que j'aille aux États-Unis, on va comprendre ce qu'on veut dire par guerrier. Derrière chacun des archétypes, comme vous le disiez, il y a des facettes. La facette du guerrier, c'est notamment son courage, sa présence, sa force. Le visionnaire, ça va être sa clarté. Le guérisseur, ça va être sa capacité à se relier à son cœur et à sa tête. Le sage, ça va être sa faculté de se libérer de tout attachement. Et donc, ce que l'on a à chercher en nous, c'est une forme d'équilibre entre ces facettes que nous avons tous. Et dès qu'on l'étudie et qu'on s'intéresse aux archétypes, on va rencontrer des zones de lumière, c'est-à-dire des qualités que nous avons développées, que nous avons plus en avant. Par exemple, je suis quelqu'un de très décidé, donc mon archétype du guerrier est bien en place. Par contre, j'ai de la peine à attendre en période de confusion. Donc mon sage est peut-être moins dans la lumière. Dans ce cas-là, on parle d'ombre. Souvent, on a peur de parler des ombres, alors que l'ombre dit simplement que ce n'est pas encore dans la lumière. Donc le travail à faire avec chacun, c'est d'aller découvrir quelle est notre part de lumière, quelle est notre part d'ombre, pour finalement devenir qui l'on est et équilibrer ces différents archétypes en nous pour découvrir notre unicité. Il ne s'agit pas d'être dans l'équilibre 100% de tous les archétypes et d'être pareil à tout le monde. Nous sommes très différents. Quand vous dites découvrir ce qu'il en est, est-ce qu'on reparle de la mission ? Est-ce qu'on reparle finalement de la décision qu'on va supputer, qu'on a pris au début de notre vie, qu'on a décidé les raisons pour lesquelles on est là, de ce qu'on a envie de faire, de ce qui nous pousse à faire, ce qu'on est en train de faire, ou ce que le cœur nous dicte finalement de faire, dans ce contexte des archétypes ? Les archétypes peuvent nous aider à éclairer notre mission. Si je vais au cinéma, j'ai des héros qui vont m'inspirer plus que d'autres. Pourquoi ? Parce que ça va résonner, ça va rentrer en résonance avec une partie de moi. Donc il y a plusieurs manières d'aller mettre à jour sa mission. Une des façons, c'est que j'écoute mon cœur et depuis tout petit, je sais quelle est ma mission. Il y a quelques personnes qui ont cette chance. Je dirais que ce n'est pas le plus courant de nos jours. Je décris dans le roman que la mission apparaît peu à peu, soit sous forme d'un rêve, soit sous forme d'exercices, d'expériences, qui vont révéler en fait quelle est sa mission. Et je dirais que la mission, si on essaie d'être encore plus pragmatique, la mission c'est l'association de deux choses importantes. C'est l'association d'une vision. Quel est mon monde idéal ? Par rapport à ce monde idéal, si possible inatteignable, parce qu'il doit être plus grand que moi-même, sinon je suis dans l'ego et pas dans ma mission. On va associer à cette vision l'action. C'est-à-dire quelle est l'action que moi, à mon niveau individuel, et avec mes équipes éventuellement, je peux mener pour atteindre cette vision d'un monde idéal. Et l'association de la vision et de l'action va m'amener à exprimer une mission. Donc je peux avoir une approche très didactique, où je peux être inspiré, où je peux avoir simplement mon cœur qui me parle tous les jours et qui m'oriente vers ma mission. Donc là, vous en parlez en détail, profession, chaman d'entreprise, édition, la source de vie. La source vive. La source vive, votre premier roman. Et en fait, j'ai envie de passer à ceci, à un exercice un peu plus pratique. Vous avez apporté quelques objets. Quelle est votre intuition par rapport à ce bel objet qui ressemble à un labyrinthe ? D'ailleurs, c'est un des chapitres de votre livre. Alors, cet objet est un labyrinthe en bois. Il a une particularité, ce labyrinthe, c'est que contrairement à ce que chacun pense, le labyrinthe, c'est un... On pense que si j'entre dans un labyrinthe, je vais me perdre. En anglais, il y a deux mots différents pour parler de labyrinthe. On parle de maze et de labyrinthe. En français, on pourrait parler de dédale. Je peux me perdre dans un dédale. Ou au contraire, je peux suivre un labyrinthe. Si je m'amuse à entrer dans ce labyrinthe et que je le fais de manière sensorielle, je pose ma main dans le départ de ce labyrinthe et je vais simplement suivre, je peux le faire les yeux fermés parce qu'il me suffit de suivre le parcours qui m'est proposé. J'ai l'impression de m'éloigner. Je ne sais pas où je vais. Ah tiens, là, je peux prendre un virage. Je peux changer de direction. Et quand je continue ce parcours sensoriel qui me fait passer un coup à droite, un coup à gauche, c'est-à-dire un coup dans mon hémisphère droit, un coup dans mon hémisphère gauche, j'ai l'impression de perdre le sens. Là, je suis arrivé au bout. Si j'ouvre les yeux, je constate que je suis au centre. Donc le labyrinthe, pour moi, est une source d'inspiration extraordinaire car en entrant dans le labyrinthe, j'accède à mon centre. Et qu'est-ce qui se trouve dans mon centre ? Je vais y trouver mon cœur. Je vais y trouver le sens. Je vais y trouver la raison pour laquelle, ma raison d'être. Si vous permettez, j'ai envie de lire un tout petit extrait de votre livre qui dit « L'intuition parle plusieurs langues. Elle parle avec le ressenti, avec le corps, avec des images. » Donc c'est un mélange de plusieurs choses. Le tout est d'être connecté pour comprendre son langage neutre et de ne pas se laisser parasiter par les instincts, les émotions ou le mental rationnel qui cherchent à tout comprendre. C'est exactement ce que vous étiez en train de dire. Donc ça confirme non seulement ce que vous avez dit, mais en plus, vous le rajoutez dans d'ailleurs le livre d'un des archétypes qui s'appelle « Le chapitre des archétypes » qui s'appelle « Le guerrier ». Et là, je fais une parenthèse ou un lien avec, qui parle évidemment de l'intuition puisque c'est vraiment un sujet phare. L'intuition fonctionne de manière holistique et nous invite à développer la quatrième forme d'écoute au-delà de l'écoute avec les oreilles, l'auditif. Au-delà de l'écoute avec la tête, la raison cognitive. Au-delà de l'écoute avec le cœur, l'intelligence émotionnelle, l'écoute avec l'esprit, l'écoute avec tous ses sens. C'est-à-dire le tout. C'est vraiment le tout. Et quand on dit le tout, on a envie de dire la connexion avec le tout, avec un grand T. Ça me donne le frisson quand je vous écoute. Non pas parce que je retrouve ce que j'ai écrit, mais parce que dès le moment qu'on est connecté avec le tout, tous les sens sont en éveil. Je n'avais pas conscience de mon corps depuis le début de cet entretien. Et là, je viens de prendre conscience de la chaleur ou de la fraîcheur derrière mon dos. Qu'est-ce que je vais en faire ? Peut-être rien du tout. Si ce n'est peut-être mettre un pull si l'air se rafraîchit, alors que je pourrais ne pas y être attentif. Mais l'écoute, avec tous ses sens, on n'est pas habitué à faire ça dans notre éducation. On n'a pas forcément besoin d'apprendre à le faire, puisque c'est quelque chose de totalement naturel. Et finalement, écouter, c'est être dans une forme de silence. On parlait de religion tout à l'heure, mais j'ai envie de dire un silence spirituel, c'est-à-dire vraiment en connexion avec le tout. Il y a différentes façons d'être en silence. Il y a différentes façons d'être connecté. Il y a différentes sortes de silence. Vous m'avez interpellé avec cette information. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire avec ça ? Les archétypes m'ont appris une chose. Plutôt que de parler de différentes formes de silence, je parlerais de différentes formes de méditation. La méditation, on va me dire, ce n'est pas pour tout le monde. Je n'ai pas besoin d'aller dans un ashram pour méditer. Je peux le faire de différentes façons. Si je prends l'archétype du guerrier, sa manière à lui de méditer, ça va être en étant debout, en étant ancré. Alors que le visionnaire, lui, sa manière de méditer, d'avoir des sources d'inspiration, ça va être en marchant qu'il va méditer. La méditation moins connue, qui est celle de certains chamanes, c'est la méditation couchée. Quand on fait des voyages chamaniques, on est allongé. Évidemment, on cherche à ne pas s'endormir. Puis la méditation la plus connue, c'est la méditation du sage et de l'enseignant qu'on visualise sous forme de lotus. C'est le sage et l'enseignant. Mais finalement, si je regarde de plus près, j'ai la forme qui me convient. Je peux marcher, rester statique, être allongé. J'ai amené un petit objet ici, qui est un ours. Qui est dans le livre, d'ailleurs. C'est un des personnages... Oui, c'est un des alliés de François. Cet ours, il a une particularité, c'est qu'il danse. Donc quelque part, il est entre le guerrier, la force du guerrier, le côté dansant, on est dans le visionnaire, ce côté très aérien. Et il a l'air léger, malgré sa masse. Exactement. Il a l'air léger et il l'est d'une certaine façon, alors qu'on est plutôt dans un archétype d'intériorité, de sagesse, qui permet également d'accéder au guérisseur par toute l'émotionnalité, l'émotion qu'il permet de libérer. Il a l'air gentil. Donc est-ce que quand on dit que quelqu'un est un vrai non-ours, est-ce que finalement, c'est cet archétype-là dont on se réfère ou c'est juste une... Non, l'ours, il est plutôt dans une puissance. Cet ours-là, il a la particularité, on l'appelle chez les Inuits, le spirit bear. C'est l'ours dansant. C'est un ours blanc qui danse. Donc dans votre premier roman, David Hertz, profession chamin d'entreprise, la source vive, les éditions, vous parlez évidemment, il y a un passage qui m'a aussi beaucoup marquée, dont j'aimerais que vous m'en disiez quelques mots maintenant, vous parlez, il y a trois questions, donc à la page 94 du livre. Qui es-tu pour prétendre avoir quelque chose de plus à proposer que tes prédécesseurs ? Que feras-tu si ça ne marche pas ? Dans une période de doute. Quel sacrifice es-tu prêt à faire pour réussir ? Alors là, on évoque tellement de choses. Premièrement, c'est la fameuse différenciation qu'on pourrait avoir tout un chacun par rapport à nos prédécesseurs. La fameuse période de douce en disant finalement je vais me lancer, mais finalement si c'est peut-être pas ma mission, si ça va peut-être pas fonctionner. Et puis il y a 10 500 personnes qui font déjà ça. Et donc qu'est-ce que je vais rajouter de plus ? Et puis le sacrifice. Mais si j'ai envie de dire moi, je n'ai envie de faire aucun sacrifice finalement. J'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire sans faire aucun sacrifice. Et je n'ai absolument aucun doute. Non seulement que ça va marcher, mais c'est ce que je suis venue faire pour en arriver à cette forme de sagesse. Par quel chemin doit-on passer ? Le chemin dépend de chaque personne. Je pense que les trois questions qui sont soulevées dans ce livre, elles sont posées par un personnage qui est un archétype, qui est le bouffon du roi, le heyoka, le clown. C'est celui qui pose les questions qui gênent, qui grattent. Comme ces trois questions, je ne dirais pas qu'elles me troublent, mais j'ai de la peine à répondre à ces questions. J'ai envie de dire, c'est l'histoire de toute ma vie. Les doutes, succès, pas succès. Qu'est-ce que j'ai de plus à amener que mes prédécesseurs ? La seule chose que je sais, c'est que je n'ai pas forcément, même si j'ai des modèles, envie de ressembler à un prédécesseur, quel qu'il soit. Comme le disait Martin Boubert, les leaders connus, ils ont déjà fait leur part. C'est à nous de faire la nôtre. Donc on peut marcher sur les traces de ses prédécesseurs, ça c'est OK. Mais quel est mon chemin à moi ? Donc moi, je crois qu'il faut toute une vie pour, et heureusement la mienne n'est pas encore terminée, pour découvrir quel est ce chemin. Quant au sacrifice, je vois moins le sacrifice comme quelque chose de douloureux ou de difficile que le combat qu'on peut avoir par moments entre ce que je fais pour moi-même et la quête du héros qui se termine par le fait de rendre à la communauté, redonner ce que j'ai reçu. Donc le fameux partage collaboratif, finalement. Le partage collaboratif, la transmission, ne peut que se faire si on est ancré dans un sacrifice sain, c'est-à-dire à un moment donné, se mettre de côté pour être au service d'une cause plus grande. Donc j'ai envie de transmuter ce sacrifice en quelque chose de... Sinon, ce n'est pas un sacrifice, que d'offrir sa passion, son temps, son énergie aux autres. Alors, vous voyez que votre inconscient parle parce que quand vous avez dit sacrifice, vous avez regardé en haut. Et moi, j'ai envie de vous dire, dans le mot sacrifice, l'étymologie, il y a le mot sacré. Dans sacré, il y a divin parce que tout ce qui est sacré, pour moi, vient du tout et du divin. Donc finalement, le sacrifice, ne serait-ce pas quelque chose qu'on offre, disons qu'on vit volontiers parce que ça vient du mot sacré et donc ça fait partie du chemin de la mission ? Ça m'inspire en fait dans sacré, oui, il y a le divin, mais moi qui suis plutôt du monde des alchimistes, dans sacré, j'entends la langue des oiseaux, sacré, cela crée. Donc, le risque serait, parce que c'est sacré, parce que c'est divin, de l'enfermer dans du pseudo-ésotérico-mystico-religieux, alors que le sacré, dans son sens alchimiste, veut dire, il est porteur de quelque chose à créer. Donc, on ne va pas figer le sacré, on va l'utiliser au service de quelque chose qui n'existe pas encore. Donc, si je me connecte à mon sacré, si je me connecte au sacré qui est plus grand que moi, je suis à disposition pour créer quelque chose de plus grand qui me dépasse. qui est finalement la suite de ce que j'ai dit. Parce qu'au fond, en éliminant quelque chose, vous créez autre chose. C'est ça. Parce que finalement, quand on élimine, c'est pour faire de la place à autre chose. Donc, dans le langage des oiseaux, on peut voir les deux et je vous suis complètement par rapport à ça. C'est ce que disait Michel-Ange, il ne créait rien, il ne faisait qu'enlever ce qu'il y avait en trop. Le coaching, ça fait 20 ans que je le pratique. Au début, on parlait de coaching pour le sport, pour la performance, c'est devenu du coaching pour le bien-être. Ce coaching, il a évolué vers une quête de sens. Et aujourd'hui, les personnes que j'accompagne comme les personnes que je forme sont beaucoup plus dans une quête de plus de conscience. Donc, en fait, mon message, il a évolué vers d'ailleurs des prestations qui vont dans ce qu'on pourrait appeler coaching et conscience. l'ambition, elle est de proposer à des personnes de devenir encore plus des leaders conscients, des leaders bienveillants. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? C'est à travers des ateliers résidentiels qui permettent d'expérimenter ce dont je parle dans le livre, d'expérimenter l'accès à son intuition, d'expérimenter l'accès à différents champs d'information, d'expérimenter différentes formes, j'ai envie de dire, de méditation qui nous donnent accès à ces différentes informations. En anglais, on parle de « to sit in your power ». « To sit in your power » c'est de se mettre dans sa puissance pour en fait révéler tout le potentiel dont on dispose mais également pour accéder aux informations qui sont utiles en tant que dirigeant, en tant que cadre pour accompagner les autres. Donc en fait c'est un voyage à nouveau que l'on propose. Finalement émaner de sa propre lumière vers l'extérieur. C'est ça puisque comme on le disait précédemment un leader qui est dans son voyage du héros sa quête devrait se terminer par rendre, transmettre à la communauté quelque chose d'utile. Je pense qu'un leader conscient c'est quelqu'un qui sait ce dont la communauté a besoin et il s'évertue à le faire de son mieux avec d'autres outils que les outils classiques. C'est une excellente transition. Il y a une phrase dans une page de votre roman qui dit « Je pense, je crée, je sens, je suis, je deviens. » Parce qu'on est complètement dans cette... L'image qui me vient c'est le papillon. C'est une métamorphose magnifique, colorée, pleine de liberté mais aussi de toute cette mutation par laquelle on passe pour devenir qui on est finalement. Ce qui me plaît dans cette métaphore c'est que le papillon, même s'il a une forme totalement différente, il devient ce qu'il est, ce à quoi il est destiné, son essence est la même même si sa forme a changé. Et je crois que le monde aujourd'hui a besoin de travailler non pas sur la forme mais à travailler sur rejoindre l'essence de ce que nous sommes véritablement, c'est-à-dire des êtres conscients qui sont capables d'amener quelque chose d'utile à la société qui soit moins tourné vers uniquement la compétition ou le fait d'être le premier ou le meilleur. Le fait qu'on soit chaque individu sur cette planète unique et je parlais du papillon parce que je pense que chaque papillon est différent rien que par sa couleur et sa forme on a évoqué une question un peu plus tôt dans notre échange en disant finalement qu'apportez-vous de plus à vos prédécesseurs mais rien je suis juste différent et c'est ce que j'apporte de plus finalement. Si j'offre cette différence cette altérité et que je suis dans une continuité peut-être de mes prédécesseurs ou innovant par rapport à mes prédécesseurs je fais ma part c'est la fameuse image du colibri qui vient éteindre l'incendie avec uniquement une goutte d'eau les autres animaux de la nature lui disent mais qu'est-ce que tu penses faire avec cette goutte d'eau finalement le colibri rétorque je fais ma part je crois qu'on a chacun à faire notre part à faire sa part vous écrivez à un moment donné j'ai noté diverses phrases marquantes des participants c'est François qui parle bien sûr favoriser la relation humaine de coeur ressentir ma certitude aller dans la résonance intuitive faire taire le mental on en parlait tout à l'heure reconnaître et aimer votre côté divin suivre l'appel exprimer sa vraie nature et sa vibration finalement c'est toutes les étapes par lesquelles on doit passer pour atteindre son objectif de mission il y a une forme d'expérience il y a une forme d'étape forcément difficile ou en tout cas expérimentale pour dire ok je l'ai vécu dans ma chair maintenant je peux le transmettre oui en fait ces différentes phrases sont des inspirations que sont venues à des leaders qui développaient le travail sur leur conscience alors je ne pense pas que ce sont des étapes je pense que ce sont des expressions d'une même chose ce ne sont pas des passages obligés ce sont plutôt des versions innovantes de ce que le leadership pourrait être le leadership peut être une connexion à soi-même le leadership peut être une source de bienveillance pour les autres j'ai une question comme ça rapidement est-ce qu'il y a des leaders qui se reconnaissent assez qui sont assez humbles et qui se reconnaissent assez moyens ou médiocres qui viennent vous voir chez Wakan en disant il va vraiment falloir que je travaille mon leadership intuitif j'ai presque envie de dire que la majorité des personnes qui viennent dans une rencontre pour développer leur leadership il y a une bonne nouvelle c'est déjà qu'ils se posent des questions ils savent peut-être bien évidemment leur qualité mais le doute dont je parle beaucoup dans ce livre c'est un des feedbacks parmi les feedbacks que j'ai reçus le fait qu'on a des doutes et qu'on hésite et qu'on n'est pas sûr de notre voie fait partie du chemin et je crois que les personnes qui viennent me voir ne font pas exception elles ont ces doutes et c'est parce qu'elles ont des doutes qu'elles viennent voir un coach qu'elles viennent voir un conseiller qu'elles viennent voir quelqu'un qui peut les accompagner donc oui j'ai même plutôt plus de personnes en chemin vers leur leadership voire qui sont déjà des leaders confirmés dans ce qu'ils font et qui cherchent à se développer vers une partie plus lumineuse de leur personne moi j'ai encore trois questions pour vous poser et elles sont essentielles les trois sont essentielles et je les gardais pour le dessert parce que c'est ce que je préfère les desserts le dessert le sucre le sucre mais le bon sucre celui qui donne cette saveur du fin de repas où on se sent rassasié mais quand même un dessert qui reste assez léger parce qu'on va quand même rester sur notre faim puisqu'on n'a aucune envie c'est de vous retrouver déjà en tant que lecteur dans votre roman donc profession chaman d'entreprise mais pas seulement on a envie de vous rencontrer chez Wakan et venir un petit peu voir ce que vous faites et vous écouter et apprendre la première des trois questions c'est est-ce que tout le monde a de l'intuition est-ce que tout le monde peut développer l'intuition ou il y a des gens qui naissent sans intuition alors je suis convaincu que l'intuition est une ressource qui n'est pas l'apanage des femmes on croit souvent que l'intuition est plutôt féminine en fait on a beaucoup parlé d'éléments plus mystérieux mystiques sacrés avant toute chose l'intuition est une ressource de notre cortex droit dans nos hémifères cérébraux toute personne normalement constituée a un cerveau avec ces deux hémisphères et donc on va pouvoir localiser où s'active l'intuition chez tout le monde donc j'ai envie de dire oui tout le monde a de l'intuition donc vous avez 100% finalement de potentiels individus qui peuvent librement venir vous voir pour dire j'ai envie de développer ce sens j'ai deux catégories de clients qui viennent dans des ateliers d'intuition impliqués il y a la catégorie de personnes qui aimeraient découvrir un peu mieux ce qu'est l'intuition la plupart de ces personnes-là sont déjà des personnes intuitives mais elles veulent savoir comment ça fonctionne généralement comme vous et moi je prends des décisions je dis ah si seulement j'avais écouté mon intuition l'idée c'est de faire l'inverse je vais identifier les bonnes questions à poser donc le travail de coach est intéressant et ensuite je vais poser cette question une fois que j'ai identifié à mon intuition et là je vais avoir des informations intéressantes donc au-delà de la technique de connexion à son intuition je pense que le chemin il est très intéressant dans ce qu'on va découvrir au-delà de ce que beaucoup de mes clients ou des personnes font par elles-mêmes tout le monde est intuitif mais on l'utilise ou non en fonction de sa confiance en lien avec l'intuition quand on arrive au point où l'intuition nous parle même physiquement ça veut dire que notre intuition nous dit que c'est pas bon par exemple ou que c'est bon ça veut dire que dans le cas où c'est pas bon on a mal au ventre et on n'est pas à l'aise physiquement et dans le cas où c'est bon et je vais terminer par ça on a une forme de plaisir de joie incroyable on sait pas d'où ça vient mais on la ressent est-ce que ça veut dire que notre intuition est complètement intégrée et qu'elle est vécue dans notre enveloppe ? Oui l'intuition elle nous donne des signes auditifs, visuels, kinesthésiques et donc le corps y participe également mais si par exemple j'ai une information qui me dit attention le corps te dit ou ton intuition te dit ce n'est pas une bonne idée je peux continuer mon questionnement intuition dis-moi qu'est-ce qui fait que ce n'est pas une bonne idée d'aller dans cette direction ou intuition dis-moi qu'est-ce qui fait que tu te sens si bien en prenant cette décision qu'est-ce que tu pourrais mettre en plus dans ta conscience pour pouvoir le communiquer à d'autres donc si j'ai uniquement mon sens physique qui me dit ah c'est bon c'est la bonne direction c'est un peu comme l'instinct je suis inspiré dans cette direction mais je n'ai pas assez d'informations pour être connaissant sur le pourquoi ça vaut la peine d'y aller Alors on va terminer avec le thème de l'intuition et j'ai envie d'aller vers un thème beaucoup plus global et qui a autant de valeur en tout cas à mes yeux et je suis certain au vôtre au vu de ce qui est écrit dans votre roman il y a un de vos chapitres qui s'appelle Amour, pardon et conscience mais j'ai envie de m'arrêter sur les deux premiers parce qu'on a déjà parlé de la conscience mais même plus spécifiquement sur le premier Amour et bien que le mot pardon ait une importance capitale dans notre chemin de vie mais c'est quoi pour vous l'amour ? Oula on va devoir prendre quelques jours quelques jours un nouvel entretien pour répondre à cette vaste question et c'est marrant que vous me posiez cette interrogation puisque je me suis réveillé ce matin avec une phrase qui disait que les mots parlés pensent intellectuellement nos peurs mais que par contre l'amour pense du verbe du pansement pensent nos mots M-A-U-X donc j'aime bien l'idée que les mots pensent nos peurs mais l'amour pense nos mots donc au-delà du jeu de mots moi je suis convaincu que l'amour est une des est guérisseur c'est même une des forces guérisseuses les plus puissantes mais au-delà de cela je crois que c'est même une raison d'être moi j'en ai fait ma mission de vie ma mission de vie elle consiste à créer un monde de conscience et c'est par quelle action c'est en rayonnant l'amour on va me dire mais attends t'es consultant t'es co tu vas rayonner l'amour oui absolument c'est ce que je fais tous les jours quand je rencontre mes clients quand je suis dans un entretien comme ici en fait l'amour c'est simplement notre essence joie et amour je pense que c'est quelque chose que nous partageons tous le problème dans la vie c'est que souvent cet amour ou cette joie elle est recouverte par différentes choses que nous avons vécues et on ne la voit plus on ne voit plus cette essence que nous sommes donc oui l'amour c'est à la fois qui je suis c'est à la fois ma passion c'est à la fois ma mission si je vous dis que c'est la seule chose avec laquelle on vient et la seule chose avec laquelle on part ben oui ça fait du sens le jour où vous êtes devant Saint-Pierre il ne va probablement pas vous demander ce que vous avez fait dans la vie il ne va pas vous demander quelles étaient vos activités si vous étiez avocat médecin ou je ne sais par contre une des questions sages qu'il serait à poser c'est est-ce que tu as bien aimé est-ce que tu as bien aimé l'amour qu'on a partagé avec les autres oui mais cet amour enfin mais et cet amour partagé à mon sens n'est qu'une nostalgie de cet amour que l'on recherche tous et je pense que le plus difficile c'est l'amour de soi-même sans tomber dans de l'ego bien évidemment mais je pense c'est parce qu'on est sur ce chemin de retrouver cet amour que nous sommes que c'est la seule chose qui vale la peine d'être vécue mais quel chemin moi je je ne peux pas dire que je suis qu'au début du chemin mais je suis en plein chemin pour m'aimer plus et pour transmettre ce message-là y compris et j'insiste y compris dans le monde des affaires où il n'y a pas de raison de séparer le tangible des résultats qu'on doit avoir avec la manière dont on va l'amener et la raison pour laquelle on le fait c'est-à-dire d'amener du mieux à sa communauté dans le monde des affaires on utiliserait les mots de gratitude bienveillance reconnaissance c'est vrai que le mot amour n'est pas un mot utilisé facilement ou étonne quoique depuis quelques années enfin en tout cas de mon côté plutôt deux ans je ne connais pas votre expérience mais vous allez nous le dire puisque vous avez évoqué vous-même dans une conférence à un moment donné que l'amour c'est ma passion oui ou ma passion c'est l'amour c'est ça voilà alors j'ai fait une belle découverte ce jour-là parce que le présentateur nous demandait à chaque intervenant dans ce colloque sur le changement quelle était notre passion avant notre présentation et je ne savais pas du tout ce que j'allais dire mais en montant sur l'estrade la notion d'amour m'est apparue comme une évidence et le fait d'avoir osé partager cette notion toute simple que ma passion c'est l'amour ça a totalement transformé la qualité d'écoute que j'avais avec mon public et que le public avait avec moi non pas parce que j'avais dit quelque chose d'important mais parce que je disais simplement je partageais une partie de mon essence alors que la gratitude la bienveillance pour moi sont des paramètres qui nous permettent de rayonner de vivre cette essence là mais l'essence elle ne change pas j'aimerais vous remercier infiniment pour le moment qu'on a passé ensemble d'abord vous remercier parce que moi j'ai passé 4 jours avec vous dans les pages de votre roman qui je dois dire donc profession chaman d'entreprise qui se lie avec une facilité déconcertante tout simplement parce qu'il est passionnant et j'aimerais vous laisser David Hertz le dernier mot c'est difficile de conclure mais en étant simple je pense que l'altruisme dont on parle beaucoup de nos jours n'est pas juste quelque chose de bien pensant l'altruisme c'est avec cela que l'on est comme petit enfant alors qu'on nous apprend la compétition et si j'ai un message à donner au monde du business dont je fais partie c'est qu'avec plus d'altruisme et de leadership conscient et bienveillant et bien on peut transformer notre société lui apporter des solutions qui sont différentes de celles que la compétition tende à nous montrer donc j'invite en fait toutes les personnes que cela peut toucher à développer leur conscience leur leadership bienveillant